L'Emiard, c'est vraiment la conception de produits en bois, en acier majoritairement. J'ai travaillé plus de 20 ans dans le secteur pharmaceutique. Dans les dix dernières années de ma vie, à voyager un peu partout dans le monde, j'ai quitté mon job. Je vais faire 50 mètres à pied avant de rejoindre mon lieu de travail. C'est une autre vie. La première étape le matin, c'est d'allumer le feu. Le bois que je brûle aujourd'hui, c'est le bois de la charpente, de la grange, quand on l'a totalement réhabilité. Je n'aime pas qu'on jete et donc il y a de la récup. Vrai produit d'upcycling. Tout le bois, c'est de la récupération de dalles de terrasse. Pour être honnête, la raison pour laquelle j'ai commencé à souder, c'est que j'ai un portail qui a été réalisé il y a plus d'une dizaine d'années. Je voulais que le dessus du portail soit à l'horizontal, mais que le bas du portail respecte la pente de la rue. J'ai fait appel à plusieurs personnes. Je n'ai jamais obtenu de réponse et donc j'ai été m'acheter mon premier poste à souder à cette époque-là et j'ai réalisé le portail. On entend souvent en ferronnerie, les gens voient du fer forgé avec une forge et autre, ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est de la soudure de profilé métallique. Ici, vous avez des profilés rectangulaires, des profilés carrés et du travail sur des tôles. Principalement l'acier carbone classique et de plus en plus, pour les réalisations extérieures, l'acier cortène. Dès qu'il va commencer à se corroder, là, il va prendre la couleur rouille qu'on lui connaît. Je les mets, comme ça, ils prennent leur couleur presque définitive. C'est une demande d'un client qui avait un chat. S'il posait le nichoir sur un mur, il n'aurait jamais d'oiseau à l'intérieur. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir réaliser la pièce bien spécifique qui répond aux besoins du client, mais en la rendant unique, justement, et adaptée à ses besoins, à ses envies. L'idée, c'est d'avoir un support qui reste visible toute l'année. Donc là, on a le plan de houblon, on est en hiver, il a été coupé. Et dès qu'on est en juillet, l'entièreté de la sculpture est complètement en vert. Les contraintes liées à des idées parfois un petit peu saugrenues ou originales, du moins, sont parfois des réelles contraintes, et toute contrainte est un challenge. L'idée était de pouvoir offrir une transparence pour les propriétaires de la maison, pour qu'elles puissent continuer à avoir plus de lumière, à voir les champs, voir les vaches dans les prairies à l'arrière. L'inclinaison des planches du claustrat crée une capacité totale au jardin. Il y a des projets où on passe énormément d'heures, qui au final n'aboutissent pas, mais après, quand un projet aboutit, on est d'autant plus heureux.